Top Chef. Quatre anciens candidats décrochent première étoile au Guide Michelin. Les lauréats du Guide Michelin 2023 ont été dévoilés ce lundi 6 mars lors d'une cérémonie à Strasbourg. Une belle moisson pour l'émission Top Chef, puisque quatre anciens candidats du programme de M6 ont remporté leur première étoile. Chaque nouvelle édition du Guide Michelin fait des déçus, mais aussi des heureux. Si Michel Sarran fait partie de ces grands chefs qui ont perdu une étoile cette année, d'autres voient leur talent récompensé, parfois pour la première fois. Ainsi, ce 6 mars à Strasbourg, ce sont 39 nouveaux établissements qui ont été recommandés par une étoile. Parmi eux, quatre sont tenus par d'anciens participants de l'émission Top Chef. Pour rappel, l'an dernier, ils étaient déjà six à avoir été récompensés par le célèbre Guide. Les heureux élus n'étaient autres que Jean-Himbert, Florent Labenne, Guillaume Pape, Ludovic Thurac, Victor Mercier et Mathias Marc. Avant eux, Adrien Descoules, Thabette Amé ou encore Naoëld Hainaut avaient aussi reçu une prestigieuse distinction. Sans compter Stéphanie Lekelec, la gagnante de l'édition 2011, qui avait réussi l'exploit de décrocher deux étoiles d'un coup, en 2020, pour son restaurant La Seine. Dans le Guide 2023, Mallory Gapsi, demi-finaliste de la saison 11, remporte sa première étoile pour le restaurant à son nom ouvert à Paris en 2022. Âgé de 26 ans à peine, il se voit également décerner le prix du jeune chef 2023 du Michelin. Jordan Just, qui concourait dans la même saison que lui, a aussi été récompensé pour son établissement L'Arrivage à 7. Thibault Spiouac, éliminé lors de la onzième semaine de la saison 13, Acanta lui reçut sa première distinction pour son restaurant à Nona situé à Paris. Enfin, Nicolas Seybold complète cette liste de nouveaux arrivants pour la mutinerie à Lyon. Participant de la saison 7, il avait été éliminé dès le premier épisode. Une belle revanche ! À ce jour, le Guide Michelin compte 26 restaurants tenus par d'anciens candidats de Top Chef. À cela s'ajoutent les étoiles obtenues par les jurés, Paul Perret et Glenn Vialencompte 3 chacun pendant que Philippe et Chebeste en a deux. Hélène Darroze est la plus récompensée de l'équipe avec 6 étoiles au compteur. Un palmarès qui prouve l'exigence du jury de Top Chef et le haut niveau de cuisine des participants de l'émission. 3 5 4 6 7 8 6 7